Dans ce module, je vais essayer de répondre à deux questions. Première question, comment prévenir le dopage ? Deuxième question, comment optimiser à l'effort les apports alimentaires et hydriques ? Le dopage est un fléau dans le monde sportif. Il est défini par la prise de substances interdites, illicites. Un organisme de contrôle assure cette lutte contre le dopage. Il s'agit de l'Agence française de la lutte contre le dopage. En France et dans les territoires et départements d'outre-mer, l'AFLD réalise plus de 12 000 prélèvements par an sur des chiffres 2018, avec 2,3% des échantillons qui sont revenus positifs. Les raisons du dopage sont diverses et comprennent entre autres la recherche de la performance, l'augmentation des charges d'entraînement, l'augmentation de l'oxygénation et de la puissance musculaire, masquer la prise de médicaments, maintenir le niveau ou prolonger la carrière, diminuer la sensation de fatigue, rechercher des modifications morphologiques, lutter contre le stress sous la pression de l'entourage. Les produits dopants, par ailleurs, sont nombreux. Les stimulants, les cannabinoïdes, les stéroïdes anabolisants, les glucocorticoïdes, le PO, l'insuline, les diurétiques, les bêta-bloquants. Tous ces produits sont bien sûr interdits pour le sportif de haut niveau et sont maintenant systématiquement recherchés dans tous les tests et tous les prélèvements effectués par l'Agence française de lutte contre le dopage. Il y a forcément des risques médicaux connus. Ces risques médicaux comprennent la pharmacodépendance, c'est-à-dire on devient dépendant au produit utilisé. Il peut y avoir aussi des interactions médicamenteuses, c'est-à-dire on peut prendre un médicament couramment et rajouter un produit de pont dessus qui va produire des effets néfastes pour l'organisme. Et le troisième point concerne les troubles déclenchés par le produit utilisé, que sont les troubles psychiques et les troubles du comportement. Quant aux situations sanctionnables, elles sont de trois ordres. Premièrement, le contrôle s'avère positif, situation la plus courante. Deuxièmement, le sportif ne se soumet pas au contrôle. Donc il y a une carence au contrôle. Ou troisièmement, peut-être moins courant, raison moins courante, le sportif missionne une personne pour faire obstacle au contrôle anti-dopage. Alors, il faut savoir que les sanctions d'un contrôle positif vont être immédiates. Ces sanctions vont de l'avertissement, en passant par l'amende, jusqu'à la perte d'emploi, avec des retentissements majeurs sur la vie familiale et bien sûr la vie du club. Il faut donc lutter contre le dopage pour protéger la santé du sportif, mais aussi préserver l'éthique, les valeurs sociales, culturelles et économiques du sport, combattre les trafics et protéger l'image du sport et du monde sportif. Donc pour lutter contre le dopage, il va falloir avoir une approche globale. Une approche globale qui va associer une alimentation saine équilibrée, une activité sportive bien encadrée par les staffs sportifs et une éducation alimentaire individuelle. Et pour aboutir à ce triple objectif, utiliser des produits nutritionnels de qualité et surtout normés. Ces produits sont très réglementés et sont soumis à des labels. Il existe des labels officiels pour ces produits nutritionnels. Ce sont les labels notamment Informed, Sport Protect et surtout la norme AFNOR. L'organisme de référence reste l'Agence française de lutte contre le dopage. La nutrition et l'hydratation restent, comme l'entraînement et comme la récupération, des facteurs majeurs de la performance sportive. Le sportif a besoin d'une alimentation équilibrée, car comme pour le sédentaire, les excès et les déficients sont nombreuses. La nutrition et l'hydratation font partie des facteurs liés à la performance sportive, au même titre que l'entraînement et la récupération. Que va apporter une bonne nutrition et une bonne hydratation aux sportifs ? Tout d'abord, de mieux supporter les charges d'entraînement, qui sont devenues très importantes chez les sportifs de haut niveau. De limiter en compétition des facteurs nutritionnels préjudiciables à la performance. D'éviter les risques de blessures. De mieux récupérer après les efforts. Et, comme nous l'avons décrit précédemment, de lutter contre la tentation du dopage. Il s'agit donc d'optimiser les apports alimentaires et hydriques à l'effort, avant, pendant et après l'effort. C'est ce que nous allons énumérer maintenant. Alors, avant l'effort, pour avoir l'habitude des vestiaires, on sait que maintenant, il y a des grandes règles à respecter. Il y a une règle principale, c'est la bonne hydratation. Elle est de mise toute la journée, mais avant une compétition, c'est important. On va voir que pendant et après, c'est important aussi. Mais avant, c'est important. Donc, liberté aux sportifs dans le vestiaire de boire à volonté, je dirais. Et on évite les boissons hyperglucidiques qui peuvent déclencher des hypoglycémies réactionnelles sur le terrain. Ce qui serait bien sûr dommageable. Avant l'exercice, les aliments et les boissons consommés doivent être très digestes pour ne pas provoquer des troubles digestifs qui seraient préjudiciables aux sportifs lors de sa compétition. Il est communément recommandé de prendre son dernier repas quelques heures avant la compétition. Alors, pendant l'effort, pour moi, c'est vraiment un moment très, très important. Très important parce qu'il va falloir éviter la déshydratation et il va falloir éviter de puiser trop rapidement sur ses propres réserves énergétiques. C'est ça qui est important. D'où l'intérêt des boissons énergétiques. Alors, immédiatement après l'effort, c'est le temps de la récupération. Il faut entreprendre la récupération musculaire. Il est désormais connu scientifiquement que l'absorption de boissons protéinées immédiatement après l'effort améliore considérablement la récupération musculaire. Dans ce module, vous avez, je pense, compris l'importance d'une alimentation équilibrée qui est un véritable facteur de la performance. Au même titre, je le précisais, que l'entraînement ou que la récupération. J'insiste aussi sur le point suivant. La complémentation est souvent nécessaire, voire indispensable. Vous avez noté l'importance des boissons d'effort, les boissons dites énergétiques, et l'importance des boissons de récupération dites protéinées. Il va falloir savoir accompagner le sportif dans le respect de son schéma alimentaire quotidien, dans le respect des règles de récupération que nous venons de définir, et dans les stratégies de mise en place de tous les grands moments d'une compétition. J'insiste sur le fait que chaque sportif doit être conscient de l'importance de cette nutrition et de cette hydratation à l'effort. Tous ces grands principes sont simples, mais indispensables et surtout très efficaces.